L'empathie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aura duré moins de 48 heures. En effet, face à la colère des agriculteurs, celui-ci annonce 15 000 policiers et gendarmes mobilisés pour les empêcher d'entrer dans les grandes villes, notamment à Paris. Face aux tracteurs, est-ce que ces blindés feront l'affaire ? Voici ce qu'avait dit Gérald Darmanin il y a deux jours. Je les laisse faire. La colère des agriculteurs est un coup de sang légitime. Gérald Darmanin avait également précisé que c'était une demande du président de la République et du Premier ministre. Selon lui, les agriculteurs travaillent et quand ils ont des revendications, il faut les entendre. La réponse aux souffrances des agriculteurs, ce n'est pas les forces de l'ordre. La haine et l'amour sont tellement proches. Et sinon, pour discréditer le mouvement, voici ce qu'on trouve dans la presse, notamment sur France Inter. Troll russe, complotiste, extrême droite, le hashtag agriculteur en colère, envahi par les récupérations. C'est bizarre, ils ont oublié le terme anti-vax. Merci.